Je vais aller très vite puisqu'il est très tard et que le cocktail attend et que vous avez certainement beaucoup de choses à faire cet après-midi. Donc mon premier mot sera de remercier tous les intervenants puisque ce sont des gens qui ont effectivement préparé, fait des préparatifs. Ils ont présenté des choses très intéressantes et je les remercie. Les conférenciers, on l'a déjà fait, mais je rajoute ma couche et je remercie mes trois collègues, donc Ange, Diou, Laurence Lecoq, Jean-Luc Arion et Marc Girogenet pour m'avoir aidé à organiser les trois thèmes que vous avez vus. Et puis je remercie aussi l'organisation puisqu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été faites, des gens qui ont couru dans tous les couloirs puisqu'on était météo-dépendants, comme je l'ai dit hier après-midi, et que ça n'a pas été facile hier. Donc après ça, je pense que j'avais dans l'introduction parlé des attentes, donc on va se partager un petit peu les attentes, je vais parler plutôt du colloque et j'avais mis le partage de la vision des écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important et à l'aune de toutes les discussions qui ont été faites aujourd'hui, que ce soit à travers les conférences et à travers les débats, je pense qu'on parlait de positionnement. Et le positionnement qui a été présenté en termes d'efficacité, en termes de réseau, en termes d'énergie nouvelle et renouvelable, il est clair maintenant que c'est effectivement quelque chose qui est sans nul doute une position clé pour les écoles de notre institut et on va pouvoir effectivement commencer à travailler, poursuivre le travail, puisqu'on l'a déjà fait, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin pour offrir quelque chose à nos partenaires. Alors, nos écoles, vous l'avez bien compris, sont des écoles du ministère du redressement productif et donc on essaye d'allier verrou scientifique et verrou technologique. C'est quand même une des grandes spécificités, c'est-à-dire que la recherche, c'est effectivement quand même de la recherche scientifique, c'est-à-dire repousser les domaines de la connaissance, mais quand même, quelque part, il y a l'application et le contact et la collaboration avec l'industrie est primordiale pour identifier les fameux verrous technologiques. On en a parlé à plusieurs reprises et notre travail, c'est de partir de ça pour revenir vers la science et trouver donc des solutions scientifiques, trouver des modèles, trouver de la technologie. On a parlé des plateformes technologiques qu'on a. La preuve de concept, c'est quelque chose qui existe au sein de nos institutions, c'est-à-dire qu'on est là pour convaincre, effectivement, l'industrie, lui montrer que ça fonctionne. Et l'industriel, bon, les logiciels, il aime bien, mais quand il voit quelque chose qui fonctionne, ça le convainc. Et après, effectivement, la plateforme de simulation, il l'adopte. Donc ça, c'est effectivement une marque de fabrique et je pense qu'il faut réellement le prendre en compte et continuer, effectivement, dans cette voie-là. Alors, on a parlé de la complémentarité des approches. Je pense que pour une complémentarité d'approche, il faut déjà bien se connaître. Alors, l'idée, c'était que les familles mines et les familles télécoms se rapprochent, se comprennent, sachent à peu près ce qu'elles font. Mais bon, force est de constater que les familles mines-mines se sont rencontrées et les familles télécoms-télécoms se sont également rencontrées. Donc, c'est effectivement quelque chose d'important sur lequel on va pouvoir bâtir. Alors, les complémentarités d'approche, c'est de la science du fondamental vers l'extrêmement appliqué. Donc, on trouve un peu de tout. On a parlé d'unités de mix de recherche CNRS et d'autres laboratoires qui le sont moins, qui sont plus à caractère industriel. Donc, cette diversité existe. Mais dans les complémentarités d'approche, on a bien vu également qu'on parle de science, qu'on parle de territoire, qu'on parle de socio-économie. Donc, il y a effectivement une complémentarité et les prendre les systèmes dans leur ensemble. Alors, à part ça, je pense que c'est, je l'avais dit et je continue à le dire, il est important, effectivement, qu'on arrive à montrer qu'on va être un élément majeur d'institut mine télécoms. Effectivement, dans toute l'application de cette fameuse transition énergétique, on a des choses à dire et maintenant, il faut qu'on soit effectivement reconnu et impliqué dans toutes les grandes instances. Et là, je passe la parole à Francis Juton, donc directeur scientifique de l'institut mine télécom. Merci Didier. Je suis atteint d'une extension de voix, si bien que je suis condamné à la sobriété et donc peut-être à l'efficacité. On vit une période, notre vision, l'institut mine télécom, c'est que l'on vit une période assez exceptionnelle aujourd'hui, avec ce qu'on appelle une métamorphose qui est en train de s'opérer dans la société. Une métamorphose numérique, une métamorphose liée à la transition énergétique et à la transition aussi écologique. Dans cette métamorphose, l'énergie, quand on touche à l'énergie, on touche aux fondamentaux de notre société, aussi bien les fondamentaux aujourd'hui de la grande industrie. Tout ce qu'on a entendu hier et ce matin, on a des problèmes mondiaux avec de grandes entreprises jusqu'aux évolutions fines du comportement des utilisateurs et des citoyens, puisqu'on l'a entendu aujourd'hui aussi. Quand on est dans une période de métamorphose, on est dans une première période qui est une période liée souvent à beaucoup d'innovation, à une période de substitution. Il est très important de travailler cette substitution, les scénarios le montrent, mais on sait aussi que lorsque l'on met le pied dans cette métamorphose, après la phase de substitution, il va y avoir une phase de restructuration de tout cela. Donc il faut aujourd'hui à la fois traiter les problèmes très lourds, comme on l'a vu ce matin, et honnêtement, ça va le coup de prendre du retard pour ça. Quand on voit tous ces problèmes-là, donc il faut effectivement traiter ces problèmes de substitution, mais aussi préparer toute cette évolution, notamment dans la production et la consommation, on parle de mégawatts, de gigawatts, et puis on va parler d'unités plus petites, à la fois dans la production et la consommation. Donc il faut, nous chercheurs, à la fois préparer les deux, travailler avec vous, les entreprises qui avaient la maîtrise de tout cela, comprendre quelles sont les évolutions dans le comportement. On parlait d'hier, par exemple, de l'arrivée de Google dans cette consommation. Quand quelque chose de nouveau en France, on dit maintenant Google, mais c'est vrai, c'est significatif. Il va aussi se passer des choses. Donc il faut à la fois tenir ces grandes couches, où on va parler de grands pourcentages des énergies renouvelables. On est au milieu de la substitution, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. On est en période de mondialisation, donc on voit bien que tout ça est chahuté, selon les mesures tarifaires, etc. Donc tout le travail que l'on a aussi à faire, c'est parfois aussi aller au-delà de tout ça, parce qu'on sait que ça va se réguler, pour trouver toutes les compétences, réfléchir aussi, puisque nous avons des économistes, au financement, à la création, au design de nouveaux marchés, puisque tout cela va aller vers des transformations profondes. Et ces transformations profondes, il y a d'un côté, j'allais dire, le rôle citoyen, mais il y a aussi le rôle marchand, avec un besoin d'innover énormément, de créer des entreprises, des financés, et puis de créer, de transformer les habitudes de consommation. Nous venons dans un domaine du numérique, où on assiste à des bouleversements complets, des business models, par exemple. Et il peut y en avoir aussi, dans le domaine de l'énergie, qui peuvent avoir des rétroactions très fortes, sur la façon dont l'ensemble va s'organiser. Pour revenir, comme tu m'y avais été, sur l'Institut Mi Télécom, notre travail, c'est d'abord de constituer de la puissance, et je pense que les écoles des mines se sont rencontrées, celles des télécoms et des mines, donc de faire un ensemble, constituer de la puissance, avec de l'expertise, dans un domaine où nous sommes très ouverts, nativement ouverts, aux relations avec les entreprises, par les ingénieurs que nous formons, par la production de connaissances, de méthodes, d'outils que nous faisons avec les entreprises. Et aussi l'innovation qui est pour nous, c'est quasiment, pour moi l'innovation, c'est inscrit dans le mot ingénieur, quelque part. Et donc, et ça nous le montrons tous les jours, je discutais avec un des intervenants, on crée aujourd'hui 110 start-up par an, ça veut dire que nous sommes profondément impliqués dans cette innovation. Notre stratégie, ça va être bien sûr d'encourager, en s'appuyant sur cette puissance des recherches dans ce domaine de l'énergie, et on voit que ça fourmille. Et justement, dans cette période où tout n'est pas écrit, eh bien, il y a énormément d'innovations à faire. Certaines, nous nous aménons à des flops, à des cul-de-sac, etc. Mais peu importe, il faut aujourd'hui travailler là-dessus. Ensuite, nous allons aussi essayer d'utiliser notre puissance, non seulement sur l'énergie, mais sur l'interaction entre des domaines de l'énergie, des matériaux, on a parlé d'efficacité, du numérique, qui joue aussi un rôle important, notre compréhension de l'économie, des usages, de l'évolution des usages. Donc, on va lancer, c'est un premier request for interest pour les chercheurs qui sont là, donc un appel pour travailler non seulement sur ce cœur de l'énergie, mais aussi sur des sujets comme, justement, ces réseaux du futur, mais pas uniquement en vue comme la transformation des réseaux existants, mais cette capillarité, cette déstructuration, restructuration qui va exister au niveau local, au niveau des quartiers, pas uniquement d'ailleurs de l'électricité, mais aussi des autres. On va aussi dire qu'il faut utiliser, sur un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui, qui est la ville du futur, qui a beaucoup de composantes, sur lesquelles, d'ailleurs, les équipes de recherche, la Cité de l'Unité de l'État sont partout. Il y a des composantes extrêmement importantes sur l'énergie et tous les problèmes de modélisation que l'on va avoir et d'interaction avec bon nombre d'autres services. Et puis, il y a un troisième domaine sur lequel l'énergie va pouvoir jouer aussi un rôle clé, qui est tout le problème de l'éco-industrie, comment transformer en profondeur notre industrie pour prendre toutes ces contraintes qui ont été décrites hier et aujourd'hui, et aussi les contraintes d'utilisabilité, de contribution, des économies de contribution et de fonctionnalité qui sont aujourd'hui des éléments importants. Donc, je voudrais vraiment m'associer à tous les remerciements et puis ne pas tarder plus pour ce cocktail qui nous attend. Voilà, merci. Alors, le dernier mot, parce que j'ai complètement oublié, c'est que je tiens quand même à souligner le côté fédérateur des deux instituts carnaux qui permettent effectivement d'avoir, je dirais, monté ce séminaire au niveau de l'Institut Mines Télécom. Merci. 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 Merci.